Une Citroën, une Mini et une Opel paraient pour la Coupe du Monde de football, Honda qui livre ses voitures par drone, et Peugeot qui personnalise ses klaxons, c'est parti pour 3 minutes d'infos. Un peu farfelu en ce 1er avril 2014. Chaque année, c'est la même chose, les constructeurs profitent du 1er avril pour se lâcher un peu et laisser libre cours à leur imagination. Et cette année 2014 ne fait pas exception à la règle, avec cependant un thème prédominant, la Coupe du Monde de football au Brésil. A commencer par Opel qui nous présente son Astra Copacabana. Outre le drapeau brésilien qui habille le toit, c'est à l'intérieur que la voiture soigne les amoureux du ballon rond. Véritable sable de Copacabana pour remplacer les tapis de sol, distributeur de Caipirinha, sans alcool bien sûr, au plafond, et siège recouvert de véritable gazon du célèbre stade Maracania. Sans oublier le klaxon qui joue soit un air de samba, soit le son des bouvouzelas. Chez Mini, on a eu un peu la même idée en présentant le Paceman Goal Cooper, jeu de mots avec goalkeeper, qui signifie gardien de but en anglais. Là aussi, la carrosserie prend les couleurs du pays qui reçoit la Coupe du Monde cet été, mais c'est à l'intérieur que tout se passe. Mini babyfoot sur l'oreille centrale, tapis de sol façon pelouse, et cache de but dans le coffre. Et c'est parti pour une séance de tir au but face à votre Paceman, qui promet, grâce à ses radars de parking, de détecter la balle et refermer le hayon pour arrêter vos tirs. Après les coupeurs D et coupeurs S, Mini profite aussi du 1er avril pour présenter sa coupeur T. Fini l'essence ou le diesel, la citadine s'abreuve désormais de T, une seule tasse suffisante à rouler 40 miles ou 64 kilomètres. Enfin, chez BMW non plus, on ne manque pas d'humour, avec la présentation du Force Injection Booster, permettant, en envoyant de l'air dans la face des passagers, de simuler une impression de vitesse, même à l'arrêt. Chez Honda aussi, le 1er avril est une tradition. L'an dernier, le japonais présentait son Honda Air, un système de tondeuse à cheveux et aspirateur entièrement intégré à ses modèles. Cette année, on découvre le Fit Kit, un kit permettant de monter sa voiture entièrement soi-même à la maison. Selon le communiqué, ce sont au total près de 180 000 pièces qui vous seront livrées à domicile directement par drone. Et voilà, c'est à vous de jouer. Pour finir, attardons-nous sur les initiatives de nos constructeurs français, à commencer par Citroën, qui surfe également sur la vague footballistique en proposant un C4 Cactus aux couleurs d'Arsenal, équipe anglaise dont la marque au chevron est l'un des sponsors. Enfin, terminons par un tour chez Peugeot, qui présente son nouveau programme de personnalisation, l'Audio Sonic Personalization. Le concept est tout simple, les ingénieurs ont cherché à ce que chacun des conducteurs de Peugeot puisse s'exprimer librement à travers son klaxon. Et voici ce que ça donne du DJ au séducteur en passant par la pin-up. Merci à tous de nous avoir suivis. Retour des infos sérieuses dès demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...